Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur les impacts du coronavirus sur le transport de marchandises mondiales. Je suis Vézé des personnes Customer Success Manager de GeoTrain et je suis également en charge de formation à la plateforme. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre outil, GeoTrain est une solution en spas de veille stratégique au service de l'intelligence économique. Son rôle est de collecter ou de pré-analyser l'information en lien avec votre sujet de recherche, vous permettant leur lecture à travers un mind mapping de l'information. Il s'agit donc d'une solution permettant de réaliser des actions d'analyse simplifiée de l'information pertinente en lien avec vos sujets de recherche. Il a donc naturellement servi à répondre à la question du jour. Quels sont les impacts du coronavirus sur le transport de marchandises à travers le monde ? Que nous soyons analytes cherchant à déterminer si le rachat d'une entreprise de transport est propre ou bien en charge des ventes e-commerce, le cheminement de réflexion suivant peut être le monde. Admettons, je vais prendre un troisième cas de figure, je souhaite connaître les impacts sur le transport aérien de ce virus. La semaine dernière, nous avons regardé l'impact global de la crise sanitaire pour la santé des airlines. Aujourd'hui, nous pouvons continuer notre analyse de ce secteur en se focalisant sur un acte en particulier. Pour répondre à ces différentes questions et également pouvoir anticiper mon écosystème et les interactions qui vont avoir lieu, je vais commencer par faire un point sur la santé du transport de marchandises, maritimes et aériens. Pour commencer mon analyse sur mon sujet et faire ressortir des axes spécifiques à approfondir, je vais débuter en réalisant plusieurs recherches afin de faire remonter l'information exhaustive. Je vais vous partager la plateforme. Voici l'interface de la plateforme. Je me rends dans mon catalogue de recherche. Je vais me concentrer dans un premier temps sur une recherche concernant les impacts du coronavirus sur le transport de marchandises maritimes. Je vais générer une seconde recherche sur le transport ferroviaire de marchandises ainsi que les impacts sur le transport aérien de marchandises. Les recherches que je mets en place vont bien entendu intégrer les mots-clés liés au coronavirus nous permettant de comprendre les impacts majeurs. Une dernière recherche a été ajoutée, donc ici, ciblant les impacts sur les acteurs principaux de ce marché. Pour analyser les résultats d'une traite et comprendre aisément comment les différents comportements vont interagir entre eux, je vais combiner mes différentes recherches ensemble, ce qui me donnera cette dernière recherche qu'on va pouvoir analyser ensemble. Donc, en débutant mon analyse, il semblerait qu'elle a déjà débuté sans moi. Pour débuter mon analyse, je vais commencer par identifier les différents acteurs qui sont présents. Donc, ici, bien évidemment, je retrouve le concept, le virus COVID-19 et coronavirus, mais je vais également pouvoir identifier mes transporteurs aériens qui sont présents ici, donc avec Lufthansa, British Airways, Emirates, par exemple. Je vais retrouver DP World, DHL, qui sont des transporteurs maritimes également, et des transporteurs plus générales, si on veut. Je vais retrouver des concepts comme la Maison Blanche, donc plus gouvernementale, des organismes de sécurité, IATA, et du coup, mon nom complet qui est International Health and Work Associations. Je vais retrouver également Walmart, donc mes e-commerce avec Amazon, Google avec ceux-là. Donc, ici, j'identifie déjà dans un premier temps mes différents acteurs présents. Donc, tous ces acteurs sont, bien entendu, liés à mon sujet de recherche, et vont m'informer au fur et à mesure sur les différentes étapes impactées. Je peux, si je le souhaite, également me rendre sur la vue Maps pour identifier les actions internationaux et internationaux que peuvent avoir ces actions, donc l'impact des transports de marchandises. Donc, on va bien entendu voir en bleu les pays les plus impactés, donc ceux, surtout, détenant les plus grands ports mondiaux. Dans la vue Keywords, je vais également retrouver pas mal d'informations sur les concepts les plus mis en avant, mais bien évidemment, je vais retrouver Logistique et Cargo, Chain pour Supply Chain, Trade, Airlines, Container, Shipping, et ainsi de suite. Donc, ces mots-clés-là vont également m'aider dans mon approche d'étude de ce marché. Alors, je vous propose de débuter la recherche avec l'acteur Supply Chain. Donc, c'est une façon de rentrer dans le sujet. Je regarde s'il existe et je peux venir le creuser. Donc, ma stratégie de départ est d'essayer d'appréhender le marché en sa globalité et de comprendre les impacts généraux qu'ils vont avoir. Donc là, dans un premier temps, je retrouve différents articles qui, bien entendu, me parlent de Supply Chain et des difficultés qu'ils vont rencontrer. En construisant les documents, par exemple ici, je me rends compte en lisant qu'on va retrouver des impacts liés à une baisse du volume des colis qui représentent 2,4% en février 2020 par rapport à février 2019. Donc, en construisant cet article, je vais également retrouver les difficultés liées à la Chine et où on ou à débiter la crise sanitaire, les impacts que vont avoir sur les chiffres d'affaires, mais également les impacts sur ce que représente le secteur alimentaire et les difficultés d'approvisionnement qu'ils vont avoir. Donc, ça, c'est une première vision que je peux avoir du marché. Je peux également décider de commencer avec les mots-clés. Donc, par exemple, ici, un de mes premiers mots-clés va être Logistics. Donc là, on va retrouver, bien entendu, nos transporteurs principaux qui seront, bien entendu, impactés et liés à ce mot-clé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où ça a débuté. Donc là, je vois mes pays principaux qui sont la Norvège, le Kazakhstan, la Chine et les États-Unis. Donc, effectivement, je me doute qu'avec la Chine, cela a débuté via le début de la crise. Et je peux chercher avec des mots-clés Silk Road qui va être, du coup, un mot à s'exploiter pour parler, un peu romancer les routes existantes entre la Chine et l'Europe. Donc là-dessus, effectivement, je retrouve un mot d'information qui ne présente que 28% de l'export chinoise vient à la destination de l'Europe. Et effectivement, des blocages, des fermes autour de frontières vont avoir des impacts très forts, très puissants sur les exports du pays. Donc, avec ce type de chiffre en tête, on va pouvoir apprécier les informations qui nous seront présentées par la plateforme. Et je vais débuter avec une vision des keywords. Donc, on peut commencer, donc on disait qu'on débuterait, pourquoi pas, avec une recherche d'abord sur l'impact maritime et ensuite aérien. Donc, si on se concentre sur le maritime, on peut prendre, par exemple, les mots-clés Chétenus. Donc, en le sélectionnant comme ceci, je vais retrouver les documents qui nous seront présentés. Je peux, en ouvrant le panel ici, les consulter. Et là, je vais voir rapidement que mes premiers mots-clés concernent du blanking. Donc, je peux bien sûr consulter le document si je le souhaite et apprécier, comprendre les impacts que vont avoir le blanking sur mon transport maritime. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, le blanking est le fait de dérouter un navire et de ne pas se rendre au port initialement prévu. Donc, ça peut être pour des raisons économiques, puisqu'il n'y a pas assez de cargaison à transporter et à livrer. Ça peut être pour des raisons stratégiques, mais également ici, des crises sanitaires de ports qui sont en difficulté, puisqu'ils n'ont pas assez d'employés pour décharger les contenus et réexpliciter du contenu également. En suivant, continuant à consulter les documents, on va se rendre compte d'autres généralités qui peuvent être ici, par exemple, que 80% du transport de biens est transporté par voie maritime. Ah ! Pardon pour le début de la vidéo. Donc, je disais, pardon, que 80% du transport de biens, de marchandises est transporté par voie maritime et également que 7 ports sur 10 des plus gros ports mondiaux se trouvent en Chine. Donc, beaucoup de routes maritimes ont été limitées et restreintes dues à la crise sanitaire. Et ces ports-là vont également être en difficulté. Si on souhaite creuser cet axe, vous pouvez bien entendu le faire en continuant à consulter les documents, en vous rendant, par exemple, sur la vue de documents ici, pour avoir une vue plus exhaustive des documents qui sont présents et des discours derrière. Donc là, je viens de faire mon mot. Ce n'est pas bien grave parce que je vous propose de passer au mot-clé Sailing, qui est un autre mot-clé parfaitement en lien avec le transport de fretes maritimes. Ici, je peux consulter mes documents. Donc, on va retrouver la notion de Blank Sailing, de difficulté également. Donc ici, on retrouve que 9% des conteneurs sont bloqués et ne peuvent être transportés. Donc, en continuant ma vue document, simplement, je vais pouvoir prendre un peu la température. Ici, je me rends compte qu'une grosse partie du Blank Sailing est due au COVID-19. Et la fermeture, donc ici, on voit que 38% du transport vers l'Europe est bloqué due au COVID-19. On peut également passer par d'autres mots-clés. Donc, si j'utilise, par exemple, le premier mot-clé, le cargo. Donc ici, j'ai une vue vraiment exhaustive de toutes les différentes modes de transport. Avec ce mot-clé, cargo, on va pouvoir identifier le blocage dans les ports dû à un manque de personnel qu'on peut retrouver en ouvrant par exemple le premier article de CNN. On revient à l'article d'avant avec un paragraphe différent qui va se concentrer sur le cargo. Pardon, je vais faire voir chaque fois. Donc, on va retrouver les différentes informations sur le cargo cette fois-ci dans le résumé et non des résumés concernant le mot-clé Sailing qu'on avait précédemment. Donc ici, on peut apprécier les blocages qui, eux, vont créer des difficultés pour les ports. Puis également, on va pouvoir anticiper la difficulté liée aux expéditions post-crise sanitaire qui sont en train d'arriver maintenant dans les différents ports mondiaux. Eux sont ralentis, dus au manque de personnel et du coup, à la difficulté de renvoyer des containers pleins. Si je reviens à ma vile Keywords et qu'on me passe à une vision Airline, donc transport aérien, je peux sélectionner ici à nouveau le mot-clé Airline et consulter les documents présents. Ces documents vont, bien entendu, me donner de l'information sur les vols qui sont suspendus et on va identifier aussi la volumétrie de cargaison qui est impactée. Donc, en effet, on va identifier la baisse des vols de passagers et on va pouvoir apprendre que 50% du transport de cargo mondial passe par ces vols-là, justement. Et du coup, on va mettre à mal et créer un manque à gagner pour nos différentes compagnies aériennes qui vont avoir des gros impacts dans les transports de cargaison. Si je viens dans la vieux relation, ici, j'ai perdu mon mot-clé. Je reprends Airline, c'est le mot-clé qu'on est en train d'exploiter. Donc là, je vais retrouver nos airlines principales. Donc, American Airlines, United Airlines, AirLine, Emirates, British Airways, par exemple. Donc, si je prenais Emirates en analyse, je sélectionne mon acteur qui va permettre à son écosystème de se rematérialiser toujours autour du mot-clé Airline et me présenter, sur le panel de droite, les documents en lien. Lorsque je consulte ces documents, en les sélectionnant, je me rends compte que pour certains transporteurs, ça peut être très compliqué et on va pouvoir avoir une estimation des pertes, des manques à gagner qui vont être générées dues à cette crise sanitaire. On va également voir la valeur des biens qui ne peuvent être transportés et ce que ça représente pour les compagnies aériennes. Au sein de ce type de documents, on va aussi pouvoir retrouver des informations telles que l'annonce d'une baisse de capacité de transport pouvant atteindre 39% cette année par rapport à la même période l'an dernier. Si je viens dans la vue de documents cette fois-ci pour consulter les documents en leur totalité, donc ici je me concentre uniquement sur le mot-clé Airlines sans focaliser sur un acteur en particulier. On constate également d'autres informations telles que la hausse des prix du transport. Donc on voit une augmentation du transport de 3,3% du transport aérien, bien entendu. Donc on voit que des vols de passagers sont également transformés pour devenir des vols cargo justement pour pallier à ce manque de transport. Donc là, on les retrouve dans ces différents documents. Je vous propose de passer à la ViewMap et à ce moment-là de cliquer sur la chaîne pour comprendre les impacts qui sont présents. En sélectionnant le panel de documents, on peut consulter les articles qui sont dans le lien. Et là, en lisant les différents documents, on peut également constater que 75% des entreprises américaines vont voir un retard de livraison dû au COVID-19 et que plus de 60% des firmes indiquent que le retard est bien entendu lié à leur commande passée vers la Chine. Donc là, quand je dis 60% des firmes, c'est 70% des firmes américaines. Donc cela représente 4,5 millions d'entreprises qui sont transformées aux États-Unis et ce qui n'est pas les seuls à subir cette difficulté. Donc on peut se demander quels sont les impacts que vont avoir ces difficultés sur le transport en sa globalité. Donc on va bien entendu voir malheureusement une cause à effet, donc une effet circulaire qui va se mettre en place avec un cercle vicieux pour ce marché. Donc dû au confinement des populations, la demande mondiale devient diminuée et certains marchés vont en être en partie mis de côté dû au profit des produits de première nécessité. Donc si je viens par exemple sélectionner la Chine pour comprendre les impacts, on va pouvoir retrouver certains documents qui vont mettre des acteurs en avant. Pardon, je vais prendre le mot-clé cargo. pour ne pas avoir trop de documents. En gros, on arrive en premier par exemple, à nouveau, on l'a déjà vu. Pardon, pas celui-ci. Celui-ci par exemple, on parle de DHL. Donc ici, du coup on retrouve par rapport à l'information sur les 75% d'entreprises qui vont avoir des difficultés. Il y a 5 millions d'entreprises impactées par la Chine. On va retrouver aussi les actions de certains acteurs. Ici, par exemple, Genevieve qui décide d'investir 40 millions de dollars américains pour garder leur supply chain fonctionnant. On va également retrouver General Motors qui va travailler pour également garder un supply chain vivant pour leur production de camions. On va trouver également des initiatives de la part de Samsung Electronics qui vont délocaliser leur production de téléphones vers le Vietnam dû aux difficultés qu'ils rencontrent dans les pays actuels. On va trouver les initiatives de la part d'industries alimentaires avec Uber Eats et Deliveroo qui eux vont mettre en place des stratégies pour pouvoir livrer au pied des portes pour ne plus devoir rentrer en contact avec les uns et les autres et donc les mettre en danger par rapport à ce virus. On peut également décider au lieu d'utiliser le mot clé cargo de se demander quelle est la source. Yuan était effectivement la région chinoise premièrement atteinte par le virus et ici en consultant les articles on va pouvoir identifier des informations. Déjà rapidement on va se rendre compte qu'Apple est mise à mal par les difficultés de Wuhan et le fait qu'ils ne puissent ouvrir son centre de production et aussi en lisant les articles on va se rendre compte qu'on apprend que Yuan est connu pour ses productions automobiles, téléphonie et de machinerie lourde. Donc ça c'est exactement ce qu'on va retrouver par la suite dans la recherche et je vais vous montrer de quelle façon on peut s'y prendre si je cherche le mot clé factory. Donc là je cherche simplement à avoir une information sur les usines ici on va de suite identifier nos acteurs dans l'automobile avec General Motors, Nissan, Mercedes, Tesla. On va retrouver Apple aussi ici donc on retrouve ces industries qui sont atteints et si je consulte les documents donc par exemple General Motors qui est mon plus gros acteur présent on peut identifier qu'ils vont avoir du mal à exploiter leurs usines dû au manque d'approvisionnement et que ces productions sont à l'arrêt. Si on consulte l'acteur Tesla alors on utilise Tesla par ici ici en lisant les documents on se rend compte que par solidarité et vu que les usines sont à l'arrêt General Motors Ford et Tesla offrent l'utilisation de leurs usines pour des productions médicales et de ventilateurs afin de soutenir les hôpitaux qui en ont besoin. On va aussi apprendre que Toyota lui met à disposition ses usines pour la production de masques. Donc on va retrouver une solidarité ici entre les différentes industries lorsqu'elles sont à l'arrêt et de pouvoir faire profiter leurs usines des autres. Je peux également décider de creuser la piste des transporteurs en soi donc ici par exemple j'ai des HL qui se situent et je vais pouvoir faire un focus dessus donc je vais déjà voir son écosystème lié au transport et au COVID-19. Je peux consulter les documents qui sont à ma disposition donc ça, ça peut être une action qu'on pourrait mettre en place si on voulait identifier l'impact du COVID sur un acteur chez lequel on souhaitait investir. Donc ici on apprend la situation de DHL on va pouvoir apprécier et comprendre les difficultés que rencontrent cet acteur du transport puisqu'il va avoir des entrepôts également fermés en Europe et en Chine qui vont momentanément bloquer sa capacité de livraison. Donc ici il va également rencontrer des manques à gagner importants dû à ces fermetures indispensables. Donc on va retrouver cette information également pour d'autres acteurs par exemple comme UPS ou QN ou DB Schenker et on va pouvoir apprendre leur situation. Suite à la fermeture de ces points de vente physiques et à ces difficultés de transport donc on voit un peu partout dans le monde notamment en Chine et en Europe les commandes en ligne qui elles explosent. Donc là on va pouvoir analyser la vision d'Amazon ou je prends Amazon pour l'exemple ici puisque c'est mon acteur principal qui est présent dans ma recherche mais je peux prendre n'importe quel autre acteur de l'e-commerce et je peux comprendre sa situation et pour cette façon-là apprécier la situation dans laquelle je peux me trouver si je suis en charge des ventes de e-commerce pour ma société. Donc de suite dans le premier article je me rends compte qu'Amazon arrive à comparer ses achats de panique aux achats du Black Friday ou du Super Monday. Donc ici la hausse de commande a impliqué des délais de livraison à la hausse de façon exponentielle. Donc on voit qu'eux annoncent avoir des difficultés de livraison également et on va aussi pouvoir découvrir que l'acteur Amazon va avoir besoin de prioriser ses envois. Donc il va prioriser les envois de ses clients Prime en priorité par rapport aux autres achats sur le site puisqu'il n'arrive plus à répondre à la demande vu les situations et les conditions actuelles. Donc ça va pousser également la fidélité d'Amazon dans ce sens-là et on va aussi pouvoir comprendre et analyser et anticiper qu'en Europe seuls les produits de livraison pardon les livraisons de produits de première nécessité et indispensables sont encore commercialisés par la plateforme. Donc ça permet aussi de prendre en mesure l'impact qu'a cette mass buying ce panic buying chez Amazon sur les producteurs utilisant Amazon comme comme point de vente direct aussi via leur client. Donc eux s'ils ne sont pas des produits de première nécessité ne seront plus commercialisés en Europe pour le temps actuel. Donc ils peuvent effectivement créer des difficultés. Dans les documents donc si je souhaite avoir un document et par une vision plus exhaustive des documents je peux les consulter via la vue document et ici je vais également rencontrer de l'information où Amazon effectivement investit financièrement dans ses employeurs pardon ses employés et ils vont embaucher jusqu'à 100 000 personnes de plus pour répondre à la demande de cette période. Donc ceux-ci ils vont également investir financièrement en augmentant tous les salaires de leurs employés surtout dans les points de livraison où c'est des situations assez stressantes assez compliquées donc ceci est expliqué dans les différents documents qu'on peut consulter ici et de prendre en mesure la situation. Donc d'autres acteurs sont identifiés donc on n'a pas que Amazon on va retrouver eBay on va retrouver Alphabet on va retrouver également Alibaba comme acteur etc. Donc on peut tous les analyser bien entendu et ne pas hésiter à créer des recherches annexes sur ces acteurs en particulier si on souhaite les creuser. Donc dans les documents analysés on va retrouver une partie ici qui s'appelle mes articles bookmarkés. Donc au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble de là j'ai mis de côté j'ai souhaité avec ce bouton-ci mettre de côté des articles qui me paraissent extrêmement pertinents sur lesquels j'ai envie de revenir par la suite. Donc ici on va retrouver les informations sur le COVID en général et la suite donc le fait que ça prendra peut-être 6 mois pour les industries à se remettre sur pied ce que les gouvernements vont mettre en place je vais retrouver l'information sur Amazon Prime là j'ai à nouveau les informations sur Amazon les problèmes de DHL et les difficultés les mises à disposition des usines de certains pour construire les ventilateurs dont ont besoin les hôpitaux je vais rencontrer les difficultés des airliners enfin bref je retrouve les différentes informations qui me sont indispensables pour analyser et sur lesquelles j'avais envie de revenir pour creuser l'information par la suite. Donc pour continuer mon analyse je peux choisir de creuser un axe spécifique au sein de ma recherche principale qu'on vient d'analyser ensemble mais je peux également choisir de relancer une nouvelle recherche à partir d'un axe qu'on a mis en avant grâce à cette première recherche. Donc ça on vient de voir ensemble les différentes façons d'analyser le marché donc si vous le souhaitez vous pouvez retrouver cette recherche et l'exploiter par vous-même ici dans notre sur notre site enfin pardon sur notre application sur le site l'url app.geotren.fr donc la recherche s'appelle Covid-19 et le transport de marchandises si vous avez des questions n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou bien nous contacter à contact.geotren.fr donc on reste à votre disponibilité et votre disposition pour répondre à vos différentes interrogations concernant l'usage de géoprennes mais également vos recherches concernant le Covid-19 n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback aussi on est toujours friands de connaître votre ressenti et votre votre perspective de la situation donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire avec moi et je vous souhaite une bonne continuation à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Abonnez-vous !